Je sais, excuse-moi, je suis en retard, mais tu comprendras quand je te dirai d'où je viens. Je sais, Kelly. Comment le sais-tu ? Je me suis simplement demandé où il était le plus logique que tu sois pour perdre toute notion de l'heure. Ça ne pouvait être que là. Oh, c'est tellement incroyable ! C'est vrai que Jeffrey a un peu de mal à trouver ses mots, mais en dehors de ça, il va mieux. Son esprit, ses réactions, il est en train de revivre. C'est vrai, c'est fantastique, mais quand j'ai eu Kelly au téléphone, elle semblait ne pas vouloir de visite aujourd'hui, alors je lui dis que je viendrai demain, mais je ne sais pas si je pourrais attendre. Oh, si tu la voyais ! Elle souriait ! Depuis quand est-ce que tu ne l'as pas vu sourire ? Trop longtemps, trop longtemps. Oh oui, ça me réconforte un tel point de voir que Jeffrey a pu récupérer après avoir été paralysé. Ça veut dire que nous pouvons encore vivre de merveilleux moments. Oui, nous pouvons même arriver enfin à coincer ce violeur. À propos, où est-ce que tu es tenu de combat ? On devrait retourner à la bataille dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a ? Assieds-toi, Chanine. Assieds-toi, Chanine. Je dois aussi prendre un verre. Je n'aime pas ce ton-là. Tu réagis... Tu réagis à peu près de la même façon que Cruz lorsqu'il a su que nous jouions aux détectives privés, quoique lui, t'es un peu plus emphatique. Mais comment voulais-tu qu'il réagisse ? Il est de son devoir de prévenir les citoyens qu'ils ne doivent pas se mêler de son blablabla, mais il ne peut pas attendre de ses beaux-parents qui lui disent oui, monsieur, parce qu'ils ne le feront pas, tu es bien de mon avis. J'ai la très nette intuition que s'il nous trouvait à nouveau déguisés comme nous l'étions, il n'hésiterait pas une seconde à nous arrêter. Il était très sérieux dans sa démarche et j'en suis arrivée à penser que nous avions peut-être été un peu léger. Léger ? Moi, je serais inutile de te rappeler que trois membres de ma famille ont été menacés, voire même agressés par cet homme. Et de le voir arrêté n'aurait rien de léger pour tout avouer. Je sais à quel point tu souhaites le voir arrêté. Mais je pense aussi que tu as conscience que nous avons peu de chances d'arrêter cet homme. Je te remercie, c'est toi qui sais ce que je pense maintenant. Tu crois que nous aurions pu réussir ? Pourquoi crois-tu que nous nous étions habillés d'une façon bizarre au cours de ces trois semaines ? Tu crois que ce n'était pas dans cet espoir ? C'est ce que tu crois ? Peut-être était-ce parce que nous souhaitions être tous les deux pour une raison très importante. C'est vrai, je t'accorde que nous nous sommes pris très au sérieux. Mais après quelque temps, j'ai compris que quand je venais te retrouver, le plus important dans mon esprit, c'était d'être avec toi chez Pop, dans cet endroit où nous allions souvent ensemble, pour évoquer des souvenirs, pour bavarder tous les deux, pour me remémorer ce qu'était notre vie avant que nous ayions des enfants et des responsabilités, et pour me rappeler comment nous étions lorsque nous sommes tombés amoureux. C'est effectivement la raison. Quoi ? Mon cœur a bien dû battre un rythme d'enfer à partir de 6h30, parce que je savais que j'allais te retrouver à 7h. et je ne pense pas que le fait de jouer le détective puisse être la cause du flou d'adrénaline qui a envahi mes veines. Mais je ne me suis pas posé la question. Je me sentais tellement bien. C'est vrai. C'est vrai. C'est une chance qu'il n'ait rien vu au moment où tu t'emparais de ce carnet. Je l'ai pris quand il a quitté la pièce et en faisant très attention, je le surveillais régulièrement depuis le jour où Cruz m'a dit d'avoir un oeil sur lui. J'y ai pensé quand je l'ai vu tellement pressé de quitter la ville. C'était ma dernière chance de prendre quelque chose qui servirait contre lui. Papa, est-ce que tu as remarqué les dates ? Oh mon Dieu. Quoi, dis-moi ? La date de chaque agression et une série d'adresses. Celle d'Idon, de l'infirmière qui a été violée, de la maison de Kelly, ici même. Et là, tourne la page. Une somme de 1500 dollars versée à une certaine Ellie Windham. Elle me dit quelque chose. Bien sûr, Cruz m'en a parlé. C'est la femme qui a accusé Kane de l'avoir violée quelques semaines avant qu'on l'arrête. C'était un coût monté. De toute évidence, le commandant l'avait payé. Kane avait dit la vérité. Philippe lui faisait porter le chapeau. Oui, et papa, il y a même quelque chose à propos de la serviette retrouvée chez Kane. Il n'y a maintenant plus aucun doute. Je détestais cet homme, mais je ne pensais pas qu'il s'abaissera à faire ça. Il faut prévenir la police sans perdre une minute. Oui, tu as raison. J'ai appelé Cruz, mais il n'est pas chez lui. C'est pour ça que je suis venu ici. Il n'y a qu'à appeler la brigade. Demandez le lieutenant Boswell. Papa, c'est prendre un énorme risque le temps d'appeler et qu'il vienne ici. Hamilton sera dans l'avion pour l'Amérique du Sud. Lieutenant Boswell, s'il vous plaît. Vous avez laissé un numéro ? De la part de Shalinka Poel, il s'agit d'une urgence. Très bien, merci. Personne ne sait où il est. Que faisons-nous ? Ce n'est pas nous qui pouvons l'arrêter. J'ai bien envie pourtant de le retenir jusqu'à ce que la police arrive. Toi, essaie de trouver Cruz. Je vais te se passer, Philippe. Shalinka, c'est contre ça que Cruz nous a mis en garde, justement. Oui, mais s'il arrive à monter dans l'avion, on ne le reverra plus. Et s'il ne s'est pas contenté de déshonorer Ken Garver, j'ai des raisons personnelles de le voir devant la justice. Oh, mais moi aussi. Je t'accompagne. Posez ce revolver, Shalinka. Vous risqueriez de blesser quelqu'un. Comment osez-vous me parler de blesser quelqu'un ? Après ce que vous avez fait à l'une de mes filles et ce que vous avez tenté de faire à l'autre sans parler de ma femme, vous la vouliez aussi ? Après avoir tué cette jeune femme sur la plage, c'était bien vous. Mon Dieu, mais pour qui me prenez-vous ? Si vous êtes assez malade pour avoir fait tout ce mal à Ken, on peut tout attendre de vous. Et voilà. Les Capwell sont dans leur élément. Intéressant. Vous avez tellement l'habitude de tout régir à Santa Barbara que vous voulez être tout à la fois juge, juré et même policier. Et il n'y a personne ici, personne qui ait le courage de vous en empêcher, n'est-ce pas ? Eh bien moi aussi, je n'hésite pas à réclamer mes droits par Dieu. Je ne me mettrai pas à genoux devant vous comme le font les autres et je ne vous permettrai pas de porter un jugement sur moi. Reculez ! Allez, vite ! Plus vite que ça ! Allez, reculez ! Je vous ai dit de reculer. Loin de moi. Encore un peu plus. Vous n'êtes jamais allé à Buenos Aires. Je vous ai posé une question. Vous devriez voir cette ville. Elle est vraiment très belle. Si vous n'aviez pas été d'une telle grossièreté avec moi ce soir, qui sait, j'aurais pu envisager de vous y emmener. C'est dommage. Vous allez devoir passer à côté d'une si merveilleuse opportunité. Les mains en l'air.